Les textes liturgiques du lundi 13 novembre 2023 Première lecture La sagesse est un esprit ami des hommes, l'esprit du Seigneur remplit l'univers, Sagesse 1, 1-7 Lecture du livre de la Sagesse Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre, ayez sur le Seigneur des pensées droites, Cherchez-le avec un cœur simple, car il se laisse trouver par ceux qui ne le mettent pas à l'épreuve, Il se manifeste à ceux qui ne refusent pas de croire en lui. Les pensées tortueuses éloignent de Dieu, et sa puissance confond les insensés qui la provoquent Car la sagesse ne peut entrer dans une âme qui veut le mal, Ni habiter dans un corps asservi au péché l'esprit saint, éducateur des hommes, Fuit l'hypocrisie, il se détourne des projets sans intelligence, Quand survient l'injustice, il la confond. La sagesse est un esprit ami des hommes, Mais elle ne laissera pas le blasphémateur impuni pour ses paroles, Car Dieu scrute ses reins, avec clairvoyance il observe son cœur, Il écoute les propos de sa bouche. L'esprit du Seigneur remplit l'univers, Lui qui tient ensemble tous les êtres, Il entend toutes les voix. Parole du Seigneur Psaume Psaume 138, 139, 1 3, 4 6, 7 8, 9 10 Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais tu sais quand je m'assois, Quand je me lève, de très loin, Tu pénètres mes pensées que je marche ou me repose, Tu le vois, tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, Déjà, Seigneur, Tu le sais tu me devances et me poursuis, Tu m'en serres, Tu as mis la main sur moi Savoir prodigieux qui me dépasse, Hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller, Loin de ton souffle ou m'enfuir, Loin de ta face je gravis les cieux, Tu es là, Je descends chez les morts, Te voici. Je prends les ailes de l'horreur et elle me pose au-delà des mers, Même là, Ta main me conduit, Ta main droite me saisit. Évangile Si cette fois par jour ton frère revient à toi en disant, Je me repends, Tu lui pardonneras, Luc 17, 1 6 Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Il est inévitable que surviennent des scandales, Des occasions de chute, Mais malheureux celui par qui cela arrive, Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre Et qu'on le précipite à la mer, Plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Prenez garde à vous-même si ton frère a commis un péché, Fais-lui de vif reproche, Et, S'il se repent, Pardonne, Lui-même si cette fois par jour il commet un péché contre toi, Et que cette fois de suite il revienne à toi en disant, Je me repent, Tu lui pardonneras, Les apôtres dirent au Seigneur, Augmentons-nous la foi Le Seigneur répondit, Si vous aviez de la foi, Gros comme une graine de moutarde, Vous auriez dit à l'arbre que voici, Déracine-toi et va te planter dans la mer, Et il vous aurait obéi. Acclamons la parole de Dieu.